Je vous présente Romain Lalanne qui est responsable de l'Open Data SNCF. Donc là on revient en France avec les données de transport. Merci Romain. Bonjour à tous. Alors on va explorer maintenant une thématique un peu plus restreinte de l'Open Data. Ça va être les données de transport et de mobilité avec le cas du groupe SNCF qui est engagé dans l'Open Data depuis maintenant bientôt deux ans et qui ouvre des données axées sur le transport et la mobilité. Alors avant de commencer on va faire un petit détour par Londres avec cette petite data visualisation qui est basée sur des données ouvertes des trajets de vélo en libre-service sur Londres. On a ici une représentation sur la journée. Alors qu'est-ce que ce type de visualisation sur des données de transport peut apporter aux usagers mais aussi aux opérateurs de transport ? D'abord ça va permettre de mieux informer sur la mobilité. Typiquement sur ce type de data visualisation on a la possibilité de représenter l'information de transport autrement et de montrer d'un point A à un point B tout le cheminement qui va pouvoir être celui d'un usager d'un mode de transport. Ensuite ça va permettre une mobilité plus fluide, plus fluide pour les usagers qui vont pouvoir identifier éventuellement un nœud d'engorgement dans le réseau routier et puis plus fluide aussi pour les opérateurs qui vont pouvoir, je ne vais pas dire en temps réel mais en tout cas anticiper des évolutions sur le trafic sur le plus long terme, réadapter ensuite la façon dont ils organisent les réseaux de transport. Alors sur ce jeu par exemple on avait pu déterminer sur la ville de Londres comment une manifestation ou un événement public dans un lieu particulier qui supposait une arrivée massive de personnes pouvaient modifier la façon dont s'organisaient les transports. Et puis le dernier enjeu c'est comment on va personnaliser la mobilité. Avec ces données, en ouvrant ces données, on peut faire une deuxième chose, on peut effectivement faire de la data visualisation mais on peut aussi créer de nouveaux services numériques pour les usagers. Alors la donnée elle est partout, surtout la donnée de transport, elle est constitutive de la culture d'entreprise du groupe SNCF. Ici on est dans les années 70 dans la gare SNCF de Saint-Denis et vous avez déjà des formes de données affichées en termes d'informations voyageurs. Ça peut être sur des écrans mais ça peut être aussi des agents qui sont dans les gare pour vous informer et qui vont vous diffuser de la donnée horaire. Et puis même avant la création de la SNCF en 1938, on est à l'époque où il y avait à peu près autant de compagnies ferroviaires que de régions en France, la donnée était diffusée. Seulement si la donnée est diffusée, qu'elle soit sur papier ou sur PDF, elle n'est pas forcément ouverte dans des standards qui vont permettre une réutilisation. L'enjeu aujourd'hui pour un opérateur de transport, et c'est un enjeu très fort en Ile-de-France, c'est comment on va gérer la foule et le sur-mesure. La foule sur une région comme l'Ile-de-France, c'est à peu près 3 millions d'usagers tous les jours et c'est aux heures de pointe le matin l'équivalent d'un à 380 qui va décoller toutes les 6 secondes. Donc il y a vraiment une charge énorme qui pèse sur les infrastructures. Et il y a en parallèle une demande d'ailleurs très légitime des usagers, qui est d'avoir de l'information sur mesure et d'avoir toujours plus d'informations voyageurs pour identifier des aléas et pouvoir réajuster son ituréenne en conséquence. C'est dans ce contexte que l'open-ata va permettre à la fois de partir d'une réalité qui est gérée des foules sur les réseaux de transport très massifs et pouvoir imaginer de nouveaux services qui vont s'adapter à chacun des usagers en termes d'information, en termes d'aide à la fluidification et en termes de personnalisation de l'offre de transport. Quelques exemples. Une application qui est développée par une société canadienne, Transit App, une application d'information voyageurs, du calcul d'itinéraire très basique. Elle utilise des données ouvertes sur un peu plus de 40 villes dans le monde, dont des données sur Paris. Vous avez des données SNCF transilien, vous avez aussi des données RATP. Donc une information vraiment qui va être capable de se déployer sur un grand nombre de villes pour faire de l'information porte-à-porte. Ensuite, un enjeu de fluidité, exemple d'application Tranquilien, qui est une application sortie il y a quelques mois. C'est une application qui va vous permettre, en croisant plusieurs flux de données, de connaître par anticipation l'affluence qui va être celle de la voiture dans laquelle vous souhaitez voyager. Et puis en plus, vous pouvez enrichir ce modèle. Sur l'écran, vous avez la possibilité de dire si vous êtes à l'arrière, au milieu ou à l'avant du train et de renseigner en termes d'affluence couleur, un vert, orange ou rouge, le ressenti que vous avez durant votre itinéraire. Qu'est-ce qu'utilise comme données cette application ? Des données ouvertes en open data, des données historiques liées au comptage qui sont faits dans les gares, des données plus contextuelles qui vont permettre, par exemple en temps réel, d'analyser une charge supérieure sur le réseau de transport. Ça peut être un concert, si on a un concert au Stade de France. On suppose que la ligne D entre la gare du Nord et la gare Stade de France-Saint-Denis va être probablement extrêmement chargée. Et puis les données crowdsourcing des usagers qui vont permettre d'affiner ce modèle prédictif. Dernier exemple, un service qui avait été prototypé lors du premier hackathon SNCF, c'était en juin 2012. C'était une application avec de l'information voyageur et du contenu multimédia qui était hébergée sur une petite box. Alors le modèle, c'était de mettre cette box dans tous les trains. Ce modèle, aujourd'hui, est en cours d'expérimentation sur IDTGB. Donc comment on va personnaliser une offre de contenu avec de l'information voyageur ouverte et avec du contenu pour le divertir durant le trajet. Comment on fait tout ça ? Côté SNCF, on a décidé de faire de l'open data comme un accélérateur d'innovation. Ça va nous permettre d'identifier des startups, d'identifier des sociétés qui ont des technologies ou des services intéressants, et ensuite de travailler à déployer sur le réseau les services qui sont proposés. Alors ça, on l'a fait d'abord avec des hackathons, mais le constat assez général, c'est qu'actuellement, au-delà des applications et du hackathon, il faut imaginer d'autres formes pour faire de l'open data. D'autres formes, c'est simplement voir d'autres manières de valoriser ces données. Alors quelques exemples. On a eu dans l'écosystème open data une approche qui était celle de valoriser les données et de les considérer comme une monnaie d'échange. C'était un open data transactionnel. Si le producteur des données les mettait à disposition, comme une monnaie d'échange, il attendait en retour la création de services. Le problème, c'est que la création de services, elle n'est pas toujours immédiate et surtout, elle n'est pas toujours dans ce que recherche forcément le producteur. Aujourd'hui, on essaie de voir comment l'open data peut être une plateforme de relations et comment, entre celui qui va produire la donnée et celui qui peut l'enrichir en externe, il n'y a pas un cercle vertueux à jouer dans l'enrichissement continu des données. Exemple qu'on a sur le réseau SNCF en Ile-de-France, c'est une série d'événements qu'on a lancés il y a quelques semaines, Access, avec deux grands volets. Le premier, c'est un enrichissement des données d'accessibilité interne aux gares transiliennes avec OpenStreetMap. Et puis deuxièmement, c'est mettre à disposition d'utilisateurs qui vont au-delà du public traditionnel, développeurs et techniques, et voir avec eux, en analysant ces données, comment on peut mieux connaître le parcours voyageur sur l'enjeu de l'accessibilité. L'accessibilité, c'est un très grand problème en Ile-de-France. Les gares ne sont pas encore accessibles pour tout le type de public, de personnes à mobilité réduite. L'enjeu de cet événement, c'était d'une part, comment on va explorer tout le parcours client avec un ensemble de matières premières, dont des données, et comment on va identifier sur tout ce parcours client des points de contact qui ne vont pas. Ça peut être, par exemple, dans une gare en particulier, des bornes qui ne sont pas adaptées aux personnes malvoyantes. Ça peut être ensuite, dans les fonctionnalités de calcul d'itinéraire, des fonctionnalités qui ne sont pas adaptées aux personnes qui pourraient avoir un handicap cognitif et qui pourraient avoir des difficultés à intégrer une très grande charge d'informations lorsqu'elles se déplacent. Autre exemple, l'API Navitia.io. Côté SNCF, on met à disposition des données de transport. L'enjeu, c'est de croiser ces données avec d'autres données. Un service développé par CanalTP, comme Navitia.io, croise des données de transport. Vous avez des données SNCF, vous avez des données RATP sur l'île de France, et puis des données de transport ouvertes par d'autres grands opérateurs dans le monde. L'enjeu, c'est de créer un point unique pour accéder à ces données et faciliter leur réutilisation. Car c'est véritablement dans le croisement des données qu'on peut tirer le plus fort potentiel de l'open data. Autre exemple, dans le domaine de l'open transport, les travaux qui sont actuellement ceux du groupe Open Transport, de l'Open Knowledge Foundation, avec vraiment une très grande volonté de mieux connaître quelles sont les ressources à disposition des développeurs et des startups, mieux connaître quels sont les projets déjà ouverts dans le domaine de la mobilité et du transport. Ces projets, ça peut être des données qui sont ouvertes, ça peut être des technologies open source de calcul d'itinéraire, ça peut être des technologies dans le domaine de la cartographie qui auront un intérêt assez fort pour le domaine du transport. Et on a un ensemble de projets qui vont permettre d'harmoniser, de standardiser tous les codes un peu techniques utilisés dans le domaine de l'open data transport et créer des plateformes communes de ressources pour pouvoir partager. Donc en résumé, qu'est-ce que c'est l'open transport ? Ça va être d'une part ouvrir des données de transport pour permettre à d'autres de développer de nouveaux services et reconnaître pour un opérateur de transport que l'innovation, elle n'est jamais aussi puissante que quand elle vient de l'extérieur. Et puis c'est d'autre part comment on va, sur le plus long terme, faire évoluer un réseau de transport en s'appuyant sur un public qui est plus large qu'un public de développeurs et qui peut intégrer aussi des clients dans cette démarche-là. Voilà, je vous remercie. Merci Romain. Est-ce qu'il y aurait des questions ? Je vais faire du bord aujourd'hui. C'est pas bon ? Ah d'accord. C'est en bord ? Oh oui. Excusez-moi. Tiens, là. Pardon. Bonjour. Une question sur le type de données dont vous pourriez. J'ai vu beaucoup de données sur les horaires, les stations, les coordonnées géographiques des stations, etc. Mais je n'ai pas vu de données par rapport aux incidents, à la sécurité. On sait que tous les jours, il y a des choses qui se passent dans les gares. Il y a des agressions, des vols, etc. Sur ce type d'informations, est-ce que vous avez pensé à la publier, comme Open Data aussi ? Aujourd'hui, et depuis le début de la démarche, on a eu une approche qui consistait à valoriser les données de transport et de mobilité. Donc on a vraiment décidé de se concentrer d'abord sur ces données-là. Alors c'est des données très vastes. Vous avez les horaires, vous avez les points d'arrêt qui ne sont pas forcément des gares. D'ailleurs, ce sont des points d'arrêt de bus. Vous avez les services en gares. Pour l'instant, on n'a pas exploré ces données-là parce qu'on a tout simplement décidé de se concentrer sur les données de transport et de mobilité et de concentrer nos ressources là-dessus. Pourquoi on veut concentrer nos ressources sur ces données-là ? Parce que l'Open Data, ça suppose faire beaucoup d'évangélisation en interne. Vous avez des gens qui ne veulent tout simplement pas transmettre leurs données parce qu'ils ont un sentiment de propriété sur ces données, parce qu'ils ont toujours travaillé de cette façon. Et ça demande énormément de travail en termes d'argumentation en interne. Donc c'est des données, moi, qui me semblent intéressantes qu'on pourrait éventuellement ouvrir plus tard en export. On travaille actuellement d'ailleurs sur l'ouverture des données corporate. Ça peut être les données, toutes les données en lien avec les impacts environnementaux, responsabilité sociale de l'entreprise, les données culturelles et patrimoniales, et pourquoi pas, j'espère, les données sur les accidents sur le réseau. Merci. Une autre question ici. Oui, excuse-moi. Comment vous maîtrisez la donnée, le flux, surtout le flux des gens qui fréquentent les gares sans tenir compte des fraudeurs ? Parce qu'on peut se baser éventuellement des gens qui valident leur ticket, mais les fraudeurs, comment vous pouvez les comptabiliser pour avoir une information fiable ? On ne peut tout simplement pas les comptabiliser. Je prends un exemple dans un bus, sur les bus RADB, si on vous dit que vous devez absolument valider, sinon vous aurez une amende. Les gens disent qu'à quoi ça sert ? J'ai un pass qui est payé automatiquement pour tous les mois, pourquoi je vais valider ? Tout simplement parce que ça, si vous ne validez pas, ça fait un comptage en moins et au bout de l'année, ça peut faire des dizaines de milliers de validations en moins et ça abaisse les possibilités à pouvoir analyser de façon fine le réseau de transport et comment il fonctionne. Donc tout simplement, la fraude, on peut difficilement la compter, effectivement. Merci. Une autre question ? Justement, par rapport à ce sujet-là, je ne sais pas si c'est la SNCF ou la RETP qui avait ce genre de projet, mais c'était un projet de comptabilisation un peu avec de la reconnaissance faciale et c'est le type de projet qui peut être sensible. C'est une certaine dualité que vous avez au niveau de la SNCF ou de la RETP, c'est que vous prenez des politiques d'open data et de liberté d'accès et en même temps, il y a des projets qui sont un peu à la marge au niveau de la sécurité où c'est un peu limite. Donc, c'est un peu les deux visages de la chose et quel est votre ressenti par rapport à ça ? Je ne vais pas m'exprimer sur ce que fait la RETP, mais en tout cas, côté SNCF, il n'y a jamais eu de tel projet. Il y a un comptage qui est fait sur certains trains. Là, on est en train de mettre en place sur Translien de nouveaux trains qui permettent de compter en temps réel mais c'est du comptage par infrarouge laser à l'entrée. Il n'y a pas du tout de reconnaissance faciale. D'ailleurs, ça a très peu d'intérêt sur le comptage. Aujourd'hui, les comptages, on les a de deux manières. Ça peut être sur les validations et ça suppose qu'il y ait des validateurs qui fonctionnent sur l'ensemble des gares. Ça peut être du comptage à l'entrée des trains. Ça, c'est un peu une donnée qui se fait tous les ans. Vous avez une personne qui se met à l'entrée de chaque voiture et qui va compter avec un petit compteur. Et puis, vous avez effectivement des dispositifs technologiques dans les trains pour avoir un comptage beaucoup plus fin par infrarouge. Une petite question ? Ou j'en pose une ? Bonjour, j'ai une question pour le navicia.io dont vous avez parlé. Le croisement de données avec d'autres organismes européens, je crois. Je ne suis pas sûr. Est-ce que ça a donné des services concrets ? Vous avez des exemples de services qui ont pu être créés à partir de ce croisement de données ou c'est encore au balbutiement ? Là, je vous ai montré quelques exemples d'applications mais j'aimerais faire un concours qui a été organisé par la Ville de Paris il y a quelques mois, le concours Move in the City. L'enjeu, c'était de croiser toutes les données de transport sur Paris et sa région. Vous avez des données SNCF, RATP, Vlib, Autolib, principalement. On s'est rendu compte que beaucoup d'équipes utilisaient l'API navicia.io. Déjà parce qu'ils avaient parce qu'ils avaient plus besoin de faire en amont le croisement des données RATP transilien et puis ensuite parce qu'elles avaient un accès automatisé beaucoup plus rapide aux données sur la région Île-de-France. Alors, je n'ai pas le nombre exact mais il y a eu à peu près 5-6 services qui ont été développés en utilisant Navicia.io. Une API qui utilise exclusivement des données ouvertes donc qui va les retravailler éventuellement et les agréger en une API commune. Une dernière question. La question c'est à propos du fait qu'on a vu beaucoup de services qui étaient liés aux applications mobiles et donc je suppose aussi à des services numériques et quand vous avez parlé d'accès transilien vous avez parlé peut-être de bornes ou de je ne sais quoi. Est-ce que la proportion de nouveaux services créés par rapport à l'open data est-ce qu'il y a peut-être trop de services qui sont liés aux applications et moins de services qui sont liés à des services réels avec une interaction avec l'utilisateur ou est-ce que comment vous voyez ça au niveau proportion services liés aux applications et services non liés aux applications ? Je ne sais pas si ma question est claire ou pas. Il y a effectivement une focalisation assez forte sur les applications d'abord parce que quand une collectivité territoriale ou quand une entreprise va décider d'ouvrir ses données elle va se focaliser presque exclusivement sur le potentiel en termes d'applications parce que c'est ce qui semble comme le plus visible. Or il y a bien d'autres types de réutilisation il y a notamment des réutilisations masquées c'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir que les données sont réutilisées et c'est très souvent d'ailleurs dans le domaine de l'aide à la décision c'est-à-dire que vous avez un organisme il a des données ouvertes il va les utiliser comme une matière première pour analyser une situation prendre une décision sur les données SNCF sur l'Ile-de-France j'ai quelques cas elles ont notamment été utilisées par l'agence régionale de santé en Ile-de-France alors probablement sur des enjeux de calcul des coûts pour amener un patient d'un lieu d'hospitalisation à un autre on a des demandes aussi assez souvent de compagnies d'assurance qui peuvent utiliser des données de transport quand elles sont en phase de révision de tout le pricing de leurs produits d'assurance par exemple donc ça c'est des réutilisations masquées on ne peut pas les voir on peut les découvrir uniquement par hasard ou parce que l'organisme qui les utilise nous le dit et puis je reviens sur Access il y a effectivement un enjeu de pourquoi pas créer des applications autour de l'accessibilité mais Access c'est un événement qu'on conçoit de façon beaucoup plus large je disais tout à l'heure dans l'open transport il y a la notion d'améliorer de façon constante un réseau de transport avec les usagers sur ce qu'on fait sur Access très concrètement c'est du design de service on identifie sur le parcours client tout ce qui ne va pas d'un point A à un point B donc la donnée elle est juste là comme une matière première pour structurer cette démarche méthodologique et puis on ne s'écarte pas effectivement de développer des choses autour de Access alors ça peut être moi j'aimerais bien qu'on développe une fonctionnalité dans une brique supérieure dans le calcul itinéraire qui sortira un itinéraire pour une personne qui a un handicap cognitif par exemple donc là l'enjeu ce ne sera pas de l'amener d'un point A à un point B le plus vite possible mais de l'amener d'un point A à un point B le plus simplement possible avec le moins d'informations intégrées pour qu'elle puisse avoir une charge correcte dans son déplacement Merci Une dernière question J'en ai une Est-ce que tu peux rapidement nous dire comment enfin si déjà vous essayez d'impliquer les citoyens dans le développement de vos applications etc et si oui est-ce qu'il y a des événements à venir en fait auxquels des citoyens parmi les gens ici par exemple pourraient assister Alors côté si on se met dans la planète un transporteur les citoyens ça va plus être les usagers et les voyageurs Oui on le fait déjà exemple sur la région en Provence à la Côte d'Azur on avait fait un partenariat entre la région et les données TER cette fois j'ai beaucoup parlé de Paris puisqu'on est un événement sur Paris mais l'Open Data SNCF n'est pas que sur la région parisienne là l'enjeu c'était sur la problématique qui est très spécifique à la région PACA c'était le déplacement des touristes par exemple de Marseille à Nice par exemple en TER et comment on croise des données touristiques avec des données de transport un exemple possible où là on implique un public qui est au-delà des développeurs des designers des data scientists qui est un peu le public traditionnel de ce qu'on fait Access on va travailler là on travaille par exemple sur Access les associations de personnes à mobilité réduite parce qu'elles ont vraiment l'expertise et le témoignage très important pour enrichir l'analyse autour de ces données et des événements à venir on a une série d'événements qui va arriver on vous en parlera un petit peu plus début novembre mais où il y aura beaucoup de design de service d'atelier de prototypage mais on va moins se focaliser sur les hackathons et sur des événements purement tech et élargir pour aller vers une approche plus d'appropriation autour de l'Open Data Transport Super, merci beaucoup Merci Romain Applaudissements 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 Applaudissements